bonjour donc aujourd'hui ce sera une petite vidéo recette où je vais vous montrer étape par étape mon masque caracté coco miel que j'adore donc vous voyez là l'image de la recette et maintenant ben suivez moi dans ma cuisine on va commencer donc j'ai accroché à ma recette ici donc j'ai fait beaucoup de modifications parce que je n'ai plus d'huile végétale de ricin donc je vais mettre fruits de la passion je vais vous montrer et la protéines de soie je n'ai pas prise je vais mettre de l'oniquette et aussi du squalane végétale donc vous voyez vous pouvez modifier alors ici il y a mon btms huile végétale de coco le squalane végétale le oniquette il y a le beurre de karité mon cosgar la provitamine b5 donc mon petit berlingot de fruits de la passion que bella m'avait offert donc je vais l'utiliser pour ça mon petit bol en inox la phytokératine ça c'est mon récipient enfin mon flacon mon pot que je vais utiliser pour mettre mon produit là il y a la poêle avec l'eau chaude là je vais vous montrer comment je désinfecte il y a mon petit fouet un saladier d'eau froide parce que ça va vous servir je vous dirai quand et ça je vais mettre l'eau dedans donc c'est parti alors en fait moi je prends de l'alcool modifié vous imbibez bien en fait vous mettez comme ceci vous en mettez bien partout vous n'essuyez pas n'essuyez surtout pas il faut que ça il faut que ça sèche seul voilà ne faites pas attention aux bêtises que mon chat va faire derrière swifi tabuise punaise toujours qu'il fasse le clown d'accord je sais pas si vous le voyez mais bon tu peux savoir ce que tu fais entre les pots de confiture donc on va commencer alors en premier je vais peser 150 g d'eau donc je vais prendre de l'eau minérale voilà ensuite je vais mettre une petite cuillère à café de miel donc c'est pas du miel bio c'est du miel au chaud basique donc je vais en mettre vraiment une petite cuillère une petite cuillère comme ceci alors l'eau moi je vais pas le faire chauffer au bain marie je vais le faire chauffer au micro-ondes donc ça c'est pour la phase à gueule donc ensuite on va s'occuper de la phase avec 12 g de btms ça suffit ça suffit mon chat qu'on manque alors je vais mettre 12 g de btms voilà après les 12 g de btms je vais mettre le beurre de carité donc le beurre de carité ça va être une petite cuillère j'ai gardé mon coton donc là je vais mettre 20 g donc là je vais mettre 20 g je t'entends je ne montre pas ça c'est le problème avec mon chat voilà c'est que quand vous faites de la cuisine ou autre, monsieur est curieux il veut toujours tout voir ce que je fais ensuite on va mettre ensuite on va mettre je vais mettre le darlingot d'huile végétale fruit de la passion ils sont vraiment très pratiques ces petites choses voilà et ensuite je vais faire fondre un peu l'huile de coco sous l'eau chaude et on va mettre 10 g donc voilà on a la deuxième phase de notre émulsion avec les 12 g de btms les 20 g de beurre de carité 10 g du huile végétale de coco et j'ai mis le petit berlingot de fruit de la passion donc ensuite on met ça au bain-marie et on va attendre que donc là vous avez l'eau chaude avec le miel au fond et là vous avez mélange btms, beurre et les 12 huiles qui vont être bientôt prêtes donc je vais vous montrer ça alors vous sortez votre bol ensuite vous mettez l'eau en une seule fois dedans et vous remuez pendant une minute c'est parti donc en fait cette petite étape où on remue pendant une minute va permettre de créer l'émulsion en fait on va faire le mélange phase huileuse, phase aqueuse on va mélanger pendant une minute pour donc stabiliser l'émulsion déclencher l'émulsion et la stabiliser ensuite après cette minute là on va mettre pendant 5 minutes dans un saladier d'eau froide et on va remuer pendant 5 minutes dans le saladier ça va permettre de figer l'émulsion grâce à la descente de la température 5 minutes donc les 5 minutes sont presque passées alors ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dans mon pot parce que vous voyez que mon petit bol inox il est vraiment petit donc en fait après il faut le mettre 15 minutes au frigo et ensuite mettre tout ce qui est de la tout ce qui est les ingrédients de la phase C donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le mettre je vais le mettre dans mon pot là au frigo pendant 15 minutes en fait en faisant mon montage que ma caméra n'avait plus de batterie pendant le temps d'attendre de 15 minutes au frigo donc je viens juste m'en apercevoir en fait après avoir sorti le pot du frigo vous mettez tout ce qui est par rapport à la phase C donc la phytocératine vous mettez votre COSGAR donc votre conservateur ensuite vous mettez la pro vitamine B5 si vous en avez de l'ONIQUAT du squalane végétal bref les derniers actifs que vous désirez et bien sûr si vous avez aussi envie la fragrance pour moi c'est celle MOUREA donc voilà j'ai juste fait ça ensuite je l'ai laissé encore une heure au frigo pour qu'il fige et je vous ai expliqué à la toute fin que moi le mien avait vraiment un aspect comme un lait assez liquide si vous désirez un aspect plus crémeux voire très très crémeux il faut au moins doubler la dose de BTMS après c'est à votre goût mais le mien est assez liquide donc je vais en profiter aussi pour finir en vous disant que c'est la troisième fois si je ne me trompe pas que je fais ce masque pourquoi je le refais ? parce que simplement que mes cheveux adorent il démêle il rend vos cheveux doux brillants et bien sûr il les nourrit grâce au beurre et aux huiles je le mets en masque sur l'intégralité de mes cheveux après si vous voulez vous pouvez mettre une huile végétale ou quelque chose au niveau de vos racines et vous mettez tout le masque sur les longueurs et pointes donc moi franchement je l'adore il est très simple en plus à rincer en un shampoing c'est bon voilà franchement moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup le karité coco c'est vraiment un très bon combo en fait c'est vraiment deux choses qui sont vraiment intéressantes pour les cheveux secs à très secs comme les miens donc voilà je vous mettrai une petite photo de la finalité du produit mais sinon vous l'avez vu donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous verrez mieux l'utilisation du btms comme on avait pu me demander une fois sous une de mes vidéos à propos de mes actifs donc dites moi si vous l'avez fait si vous avez fait des petits changements et si ça vous a plu et que vos cheveux ont apprécié sinon je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne fin de journée je vous fais des gros bisous merci